Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment repérer un bear market et l'éviter. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017 et cette chaîne a été créée pour qu'on puisse tous ensemble devenir rentable sur ce marché. Tu retrouveras en premier lien dans la description de cette vidéo le Discord sur lequel nous te proposons gratuitement des alertes de trading crypto-monnaie, scalping, forex, matières premières. Nous sommes très réguliers et il y a aussi une formation complète sur l'imposition française des crypto-monnaies, analyse technique, initiation à la bourse et sur les exchanges, c'est 100% gratuit. Tu peux retrouver ça dans le premier lien dans la description de la vidéo. Eh bien, nous allons devoir ensemble dans cette vidéo déterminer quand, comment trouver un bear market à travers deux étapes. La première étape, il va falloir que tu te rendes sur le site buybitcoinworldwide.com et retrouver ce graphique qui est le graphique de stock to flow. Donc, si tu ne sais pas le retrouver, je l'ai proposé d'ailleurs dans la partie nos outils magiques présents sur le Discord. Donc, concrètement, à quoi va nous servir ce modèle stock to flow ? Eh bien, en fait, il nous montre, de par le halving du Bitcoin, les moments où nous vivons des phases de bullrun et les moments où nous vivons des phases de bear market. Alors, le bullrun, il intervient notamment avec le halving qui est en fait un moment clé sur le Bitcoin. Alors, qu'est-ce que le halving ? Le halving, c'est tout simplement le moment où la récompense pour les mineurs est divisée par deux. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on a une sorte de capitulation au niveau des mineurs qui ne sont plus rentables à midi du Bitcoin. À ce moment-là, l'offre diminue, la demande explose et le prix par à la hausse. Alors, ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est qu'on voit les périodes de bullrun, mais on voit aussi les périodes de bear market. Bear market, c'est tout simplement le moment où on est en train de retracer vulgairement à la baisse, que ce soit sur les halvings ou le Bitcoin. Alors, ici, on a le top, par exemple, vous voyez, de 2017, autour des 19 600 dollars. Et on voit quelque chose, c'est qu'on est dans une couleur jaunâtre. Puis ensuite, on est descendu. Pareil ici, en 2014, on était dans une couleur jaunâtre. On est descendu. Et puis, on remarque que c'est en fait pareil en 2021, fin 2021, début 2022. On était dans cette même couleur jaunâtre. Et puis, on est parti dans le vert et on est actuellement en train de vivre une descente aux enfers au moment où je tourne cette vidéo. Eh bien, comment on va pouvoir utiliser ce graphique ? Eh bien, ça va être de se dire qu'acheter dans une zone verte et bleue, voire même rouge, est une opportunité. Et vendre au moment où on est dans la zone jaune, puis verte claire, baisser le bon moment. Et à ce moment-là, on rentre en de l'embert market. Alors, ça, c'est un horizon long terme, c'est-à-dire qu'il va falloir faire une analyse mensuelle. Et c'est intéressant, mais si on veut du court terme, va falloir être beaucoup plus précis. Et là, on va partir sur la deuxième étape. La deuxième étape, il va falloir vous munir de l'outil du retracement de Fibonacci. Alors, l'outil du retracement de Fibonacci, pas de panique, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Il va falloir que vous vous rendiez sur TradingView. Encore une fois, je vous partage le lien dans le Discord. Je vous le mets ici dans le canal Les Graphiques. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement avec l'abonnement premium pendant 30 jours. Eh bien, quand vous êtes sur ce graphique, vous allez tout simplement cliquer sur l'outil du retracement de Fibonacci, en bas, en haut à gauche. Et vous allez cliquer deux fois pour le positionner sur l'écran. Alors, vous, de base, ce ne sera pas comme ça. Ce sera quelque chose plutôt comme ceci. Alors, ce qu'il va falloir faire pour notre étude, il va falloir double-cliquer sur l'outil du retracement de Fibonacci. Vous enlevez tout, absolument tout, sauf le niveau des 0. le niveau des 0.382 et le niveau des 1. Et le reste, cela ne nous intéresse pas. OK. Donc là, vous allez vous retrouver avec un retracement de Fibonacci qui ressemble à ceci. Une fois que c'est fait, vous allez vous mettre sur le Bitcoin. Vous me dites, Rémi, je ne sais pas où est le Bitcoin. Alors, vous allez cliquer sur le bouton plus en haut à droite. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas. Il y a un petit bouton plus ou alors vous sélectionnez un symbole. Et là, vous allez taper BTC USD. OK. Donc là, on sélectionne celui-ci et on arrive sur cet écran. Alors, pour avoir l'affichage comme ceci, on a tout en bas à droite le mode logarithmique. C'est marqué LOG. Vous cliquez dessus et cela va vous afficher le Bitcoin comme ceci. Vous ajustez sur le vertical, l'horizontal et vous zoomez un petit peu avec la molette. Et à ce moment-là, on va nous ensemble déterminer à quel moment on va rentrer en phase de Bear Market. Donc pour ce faire, je vais prendre mon retracement de Fibonacci du niveau des 1. Je vais le positionner tout en bas et je vais prendre le haut de mon retracement de Fibonacci que je vais placer tout en haut sur le pic, l'ATH de 2017. Alors, pour que je vous explique très rapidement, en fait, le retracement de Fibonacci, pour le placer, il faut toujours prendre les extrémités de partant de la gauche vers la droite. Donc là, on a pris l'extrémité basse à l'extrémité haute. Et là, je vais pouvoir analyser le moment où on est rentré en Bear Market. Alors, admettons qu'on ne connaissait pas, en fait, ces niveaux-là. Voilà, on était comme ça. En fait, ce qui se passe, tout simplement, c'est que le niveau le plus haut, c'est celui-ci. D'accord ? Donc, si le niveau le plus haut, c'est celui-ci, on va faire suivant. On va regarder ce qui se passe. Ok ? On a touché le niveau des 0,382. Et ça n'a pas clôturé en dessous. Ok ? Donc là, ça continue d'augmenter. Hop ! On remet notre retracement de Fibonacci. On continue. Voilà, ça navigue, ça navigue, ça navigue. On continue. Donc là, on voit que ça atteint les 19 600. On va aller chercher le niveau le plus haut. Voilà. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? On a cassé le niveau des 0,382. À ce moment-là, c'est l'entrée au bear market. D'accord ? Donc, ce niveau clé va nous permettre de déterminer quand est-ce qu'on rentre dans le bear market. Donc voilà pour ce qui est de cette analyse. Et vous pouvez voir que d'ailleurs, nous avions eu une entrée au bear market assez précoce, d'ailleurs en mai 2021. Donc, il faut se méfier. On peut avoir une autre poussée haussière. Mais ça n'empêche qu'à partir de cet indicateur, l'entrée véritable au bear market était en mai 2021 et pas en janvier 2022. Voilà pour cette deuxième étape. Veuillez compléter vraiment avec ce qu'on a vu là, cet indicateur, le graphic stock tout flot avec les périodes jaunes et vertes claires, le retracement de Fibonacci qui a vraiment son rôle et un sens vraiment très conséquent sur le bear market. Donc maintenant, désormais, vous savez comment éviter de perdre votre argent lorsque vous êtes en bear market puisque vous savez quand est-ce qu'on rentre dans une période de bear market. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Et puis encore une fois, vous pouvez nous rejoindre dans le Discord. C'est le premier lien dans la description. Vous aurez des alertes de trading gratuites ainsi que des formations qui ne font qu'évoluer. On en rajoute tous les mois. Je vous souhaite à tous une agréable journée en espérant que pour ceux qui sont nouveaux et qui viennent de me découvrir, vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.